Bonsoir, bienvenue dans Cinéma et Voyage. Aujourd'hui, nous recevons Éric Dippo qui va nous faire une balade guidée dans le Cameroun à travers son film Rêves brisés, qui a été nominé au Festival des Écrans Noirs dans la catégorie Meilleur long-métrage camerounais. Éric Dippo va nous rejoindre ce soir pour notre émission Cinéma et Voyage. Il va nous balader dans le Cameroun et nous faire découvrir à travers son film Rêves brisés, Les Merveilles du Cameroun. Je crois qu'Éric s'est signale. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission de ce soir, Cinéma et Voyage. Merci, bonsoir. Merci, bien, merci pour la présentation. La journée s'est bien passée. Tout va bien ? Ah, ça va bien, tout va bien. Éric Dippo, nous avons l'honneur de te recevoir aujourd'hui parce que tu as fait un chef d'oeuvre qui a été nominé au Festival des Écrans Noirs. Rêves brisés. Et tu es réalisateur. Nous te souhaitons tous nos voeux. Tu importes cet Oscar-là. Merci, c'est gentil. Dis-nous, Éric, nous allons aller entrer directement dans le vif du sujet. Ton film Rêves brisés, quand je vois l'affiche de ton film, j'ai l'impression qu'il raconte toute une histoire. Tu peux nous en parler un peu ? En fait, c'est, comme je disais, c'est l'histoire d'une jeune fille issue d'une famille aisée qui est amoureuse, un jeune artiste qui est en faculté d'art. Il étudie au Beaux-Arts, il fait de la peinture et elle est étudiante aussi des deux scènes d'un amour inconditionnel. Et voilà comment le problème, c'est que lui, il est pauvre, mais elle est issue d'une très bonne famille. Il n'y a pas de problème. Mais la maman, le mœur ami à son père est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés. Il n'a qu'un fils unique et son fils unique aux États-Unis. Il aimerait que sa fortune reste, le patrimoine reste entre, revienne à la petite Madele. Et que son fils épouse, enfin de contre son autre fils qui est un drogue aux États-Unis. Et la mère de Madele voit ça comme un patrimoine qu'il faut préserver, en fait. De mélanger les deux patrimoines pour que ça fasse quelque chose de lourd. Et Madele s'oppose et voilà un peu le film. Wow. Toutes nos félicitations une fois de plus. Merci. Ce soir, Eric, tu vas nous balader dans le Cameroun. Voilà. Tu vas nous faire découvrir le Cameroun à travers ton film. Tu nous as fait un bref résumé du film. Qu'est-ce que tu mets en valeur concernant le Cameroun dans ton film? Je mets en particulier l'accent camerounais. Parce que je me suis rendu compte que depuis ces dernières années, dans le cinéma camerounais, on ne travaille pas, on ne revient pas plus à notre identité culturelle. Et voilà comment j'ai pensé. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs organisateurs aussi. Je fais partie de la nouvelle génération qui pense qu'il faut faire revenir l'identité culturelle. Et voilà, j'ai ramené l'accent camerounais pour que chaque personne essaie de s'identifier. Notre accent, notre accent quand on parle là. C'est de ça que tu parles. Oui, en ralenti, oui. Notre accent quand on parle en ralenti. Et notre lago aussi en nous. Oui, parce que j'ai regardé le film. Excuse-moi de le dire. Déjà, j'ai regardé un tout petit peu le film. Et à l'intérieur, on parle en langue maternelle. Je trouve que c'est une très bonne chose. Oui. Ambassar. Le père, il communique très peu en français à sa famille. Il parle plus en langue maternelle. Et c'est ce qu'en fait, tu vois chez nous, au Cameroun, avec ce métissage de plusieurs ethnies que nous avons. Généralement, le père, il a toujours une langue qui parle sur le repos en français. Il parle toujours en sa langue, il est immaculée. Je ne sais pas, ce nom d'avant tous vécu, peut-être que c'est la nouvelle génération, il ne connaît pas ça. Le père, il te parle en langue, mais parfois tu le repos en français. C'est bien ça. Parce qu'on est influencés par ce qu'il y a autour de nous. Autour de nous, c'est le français ou l'anglais qu'on parle. Donc, de plus en plus, moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis ça dans un film. Oui. Ça poussera la curiosité, je pense. Quand je le faisais, c'était l'entendu. Je le faisais parce que je voulais parler de moi, tu vois, en tant qu'organisateur. Parler de ce que je suis, parler de ce qui m'entoure, de ces origines-là, d'où je suis issu, en fait. Est-ce qu'il y a une partie dans le film, une scène principale qui met vraiment en évidence cette partie-là, cette particularité, cette culture-là? De la langue? Est-ce qu'il y a une scène qui, toi, particulièrement, en tant que réalisateur, t'a poussé à mettre en exergue cette particularité de notre culture camerounaise? Bon, à la base, le film était écrit en français. Et on devait parler en français. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit au scénariste, et là, j'ai dit, on change. On va me parler en langue. J'ai demandé à l'acteur principal, alors le père de la fille qui est tenu nos bouddhés, à tonier, monsieur tonier, de me parler en sain-là, le maternel, et il est bassin. Et j'ai eu la grâce. Et voilà, comment on a parlé, j'ai transformé, mais c'est parti en langue, bassin. Voilà. Est-ce qu'au cours du film, tu as eu une difficulté particulière à mettre cela en exergue? C'est vrai que tu as eu la chance que l'acteur était bassin, mais il y a des répliques. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière tout au long de ton tournage? Oui, j'ai eu quelques petites difficultés, parce que même si c'est que sur le bassin, c'est que personne, il fallait avoir une personne qui devait corriger, parce que pour moi, il y avait des petites erreurs qu'il fallait résoudre et tout, que ce soit parce que, on a un problème, c'est que nos langues, en fait, on ne les parle pas trop. Donc, c'est qu'on a plus le véritable, on commet beaucoup d'erreurs. Mais il fallait parfois se renseigner pour savoir, est-ce que ça, c'est vraiment ça? Est-ce que ça veut dire vraiment ça? Ça, est-ce que ce soit là? Bienvenue à tous ceux qui nous voient ce soir. Oui, je veux voir. Wow. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et le film, tu l'as tourné où? Merci, Lauren. Tu l'as tourné dans quelle ville du Cameroun? Je l'ai tourné à Douala. Je l'ai tourné à Douala. La capitale économique du Cameroun. La ville chaude. La capitale économique. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits de Douala que tu mets en évidence? Des particuliers de Douala, je ne sais pas trop, soir et restaurant. Il y a des endroits que tu mets en exègue dans le film qui pourraient pousser quelqu'un à venir à Douala parce qu'il aurait vu cela dans le film. Sincerement, je ne dirais pas vraiment. Oui, un restaurant, oui. Un restaurant, j'ai mis un restaurant, la Marina à YouPway. Un restaurant qui nous a donné la possibilité de détourner là-bas. On a vu juste le fleuve mourir. Oui. Non, bon, là, on a juste filmé et on a montré un peu le côté exotérique, en fait, de la chose, du restaurant. Et le côté exotique étant pour moi. Le côté exotique du restaurant où on a montré la déco, les beaux tableaux qui avaient autour, le côté africain qu'on retrouvait. Voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas voulu trop montrer des restaurants un peu flashés où on a le côté beauté, où on nous ramène un peu l'occident. Quand j'ai vu l'affiche du film, directement, on pense à une relation amoureuse. Qu'est-ce qui t'a inspiré, cette affiche du film? Est-ce qu'il y a un lieu particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que c'est assez spécial. Oui, l'affiche, en fait, c'est déjà, en fait, la petite histoire, c'est qu'on était, on tournait, c'était au premier jour de tournage. Et je tente de faire une prise, c'est une prise la même, parce que cette prise-là, elle est aussi dans le film. Au début du film, en fait, quand tu commences, et un moment, les deux étaient là. Et j'avais fait, parce que j'ai un ami qui m'a dit, tiens, regarde la prise, là, avec le coucher et tout, ça, c'était même pas prévu à la base. Là, je lui ai dit, waouh, pourquoi on n'est pas, on a essayé de faire. Oui, et là, j'ai demandé le photographe, il a, il a pris, il a, il a, il a fait la prise, et puis, j'ai dit, là, ça, j'ai l'affiche de mon film. À l'intérieur, si cette affiche, on voit un coucher de soleil, ça donne l'impression qu'on se repose, c'est le soir, c'est très joli. Moi, c'est, ça, ça présente un peu un amour combattu, un amour qui traverse beaucoup d'épreuves, en fait. Éric, si ta vie devait être un circuit touristique, si on devait s'inspirer de ta vie pour se balader dans le Cameroun, quel serait ce circuit-là ? Où est-ce que tu es né ? Où est-ce que tu as eu ta formation ? Est-ce que le cinéma t'a permis de visiter des villes dans le Cameroun ? Est-ce que le cinéma t'a permis d'aller hors du Cameroun ? Nous sommes un peu curieux. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, je suis né à Douala et le cinéma, le cinéma, je me suis formé au Nigéria. Bonsoir, Oumaha, bienvenue. Je me suis formé au Nigéria et ça n'a vraiment pas été facile dès le début parce que dans une famille où, quand il y a une famille, pas aisé, que tu sois un fonctionnaire et gagner ta vie. Et moi, j'avais mes rêves, en fait. Moi, je me suis toujours vu comme un artiste. J'ai toujours été passionné par les voyages. Et j'ai toujours été passionné de voyager. Même quand je voyage, souvent, quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, je voyagais toujours. Pendant que les autres tentent de discuter, moi, je me suis dans la voiture, je regardais les arbres comme ça. Je m'imaginais des films, j'imaginais des choses entre l'écriture. Ouais, je contactais le paysage, le paysage, j'allais au-delà, en fait, parce que mon esprit voyageait aussi. Tu vois, je me vois... C'était une source d'inspiration pour moi. Ouais, c'était une source d'inspiration pour moi. C'était une source d'inspiration pour moi. C'était vraiment une source d'inspiration pour moi. Et aujourd'hui, je suis hyper content parce que... Voilà, et j'ai visité beaucoup de pays et beaucoup de villes au Cameroun, déjà à premier rang. En effet, sept régions. Je suis toujours curieux. Quand je vais faire trois, je... Amérique, il ne va pas trop vite. Nous, on va connaître les étapes de sept régions. L'Est. Wow. J'ai fait l'Est, je connais Aboumban. Il n'y a pas de particulier à l'Est. Je connais... Il n'y a pas de particulier à l'Est. Dimacou. Le Camon. Le Camon. Le Camon. Le Coco. C'est un repas de l'art. Le Coco. Moi, j'ai réussi parce qu'il est à déguster. Il est parce qu'il est à déguster et il est magnifique. Tu as de la chance, alors. En fait, le Cacor. Le Cacor et... Le Camon et le Coco. Ce sont mes repas préférés. Et j'aime bien. Et le Mbol. Tout ça, on retrouve ça à l'Académie. C'est les plats principaux. C'est les plats on mange tous dans l'Académie. À l'Académie, c'est à l'Est du Cameroun. Au département. Tout ça, c'est à l'Est du Cameroun. Tout ça, c'est à l'Est du Cameroun. Tout ça, c'est à l'Est du Cameroun. La Batourine. Oui. Oui, mais le Coco, c'est un plat. C'est un plat multiple. C'est des Batourines, mais c'est un plat qui se mange partout à l'Est, en fait. Le Coco, c'est le même repas qui ailleurs s'appelle Ero parce que ce sont des légumes. Oui, mais il y a une différence, en fait. C'est la façon de préparer qui diffère, en fait. Ah, d'accord. Le Coco de doigts, là, le Coco de bassa est différent du Coco. Il est différent du Coco de... Il est différent du Coco de cacau. Tu vois, le Coco, par exemple. Moi, j'ai mangé par exemple le Coco de banane. Il est un Coco qui est très, très bien différent. D'où on met les Matobons à l'intérieur du Coco. Tu sais, dans la fois, j'ai dit que c'est wow. Ouais, c'est... Et tu vois, les Matobons, ils sont là, comme ça, là. Les Matobons, c'est... C'est quoi exactement ? On est un peu perdus. Les Matobons, en fait, c'est les jeux... C'est un mot en... Voilà, on l'appelle... Je ne sais pas comment on l'appelle, on l'appelle en français. Les Matobons, c'est... On fait le coquet avec ça aussi. C'est pas le coquet de loi, c'était le coquet de... C'est comme du haricot, alors ? C'est comme du haricot. C'est un peu comme du haricot. Mais ce n'est pas du coquet. Coquet-haricot qu'on mange, non ? D'accord, Eric, donc, tu nous dis que si on va à l'est du Cameroun, on peut manger du coquet, on peut manger du coquet, du Cameroun. Et tu nous as dit qu'il y avait sept régions. La prochaine région, c'est... Le centre. Le centre, oui. Le centre qui va abriquer le festival des écrans noirs dans les Joues à Véni, où toi, tu es nominé. Et je profite, j'en profite pour dire bonsoir à ceux qui se jouent à nous. Melrose, bonsoir, bienvenue. Omar, bonsoir. Merci à tous ceux qui se jouent à nous. Ce soir, nous recevons Eric Dippo, qui est un réalisateur camerounais, qui a été nominé aux Écrans Noirs, au Festival des Écrans Noirs dans la catégorie L'Homme Étrane, avec son film Rêve Brisé. Donc, ce soir, il nous fait une balade guidée du Cameroun à travers son film et à travers lui-même. Voilà, Eric. La deuxième région, tu nous as dit, c'est le centre. C'est pour ça que je faisais ce petit rappel, parce que c'est à Yaoundé, au centre qui aura le Festival des Écrans Noirs. Eric, tu es avec nous ? Eric, tu es avec nous ? Oui, je suis là. Eric ? Je suis là, je suis là. Ok, tu nous disais au centre. D'accord, au centre. Au centre ? Au centre. Au centre, il y a le coq. Étonne. Avec le sucre. Qui est très, très bon. Tu manges à des bâtons. Et bâtons de manioc, avec le manioc aussi. Qui, pour moi, c'est un repas que j'aime tellement. Je peux m'envoyer même ça, même quatre marmites, hein. Ah bon ? Ah bon ? Non, on va aussi finir par aimer ça. On vient de raconter ça comme ça. Il y a le sang, là. Le sang, c'est le maïs dans les légumes. Donc, bouillon de maïs avec les légumes. J'aime énormément. Donc, Eric Dippo, ce soir, est en train de nous balader dans le Cameroun. Il nous a dit qu'à travers le cinéma, il a découvert cette région. Il a visité cette région du Cameroun. Nous sommes très curieux parce que ça peut nous donner des idées. Ça peut nous donner des idées de visiter ces endroits-là. Donc, Eric a un tout petit problème avec sa connexion. On va attendre son retour. En attendant, je dis bonsoir à tous ceux qui sont joints à nous. Merci de suivre ce live, de suivre cette émission Voyage et cinéma, qui, en fait, met en exergue les villes du Cameroun, met en exergue le tourisme au Cameroun à travers le cinéma. Parce qu'en fait, le cinéma est un conducteur qui draine des touristes. Parce que notre pays, il y a des personnes qui ne semblent pas trop le connaître. À travers un film, ils peuvent découvrir soit un repas, comme Eric le disait tout à l'heure, ils peuvent découvrir un site, ils peuvent découvrir une ville, ils peuvent découvrir même un personnage. Et puis, ça aiguise sa curiosité et puis ils voyagent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attardé sur le cinéma. Et comme bientôt, il y aura les écrans noirs, les écrans noirs qui vont se tenir à Yaoundé, la capitale du Cameroun, du 31 octobre au 7 novembre 2020. C'est l'occasion pour nous, l'occasion pour vous, de visiter le Cameroun, de visiter Yaoundé, qui va inviter ce festival-là, et de découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, Eric a eu un tout petit problème avec son téléphone et sa connexion, je pense. Donc, on va rester là. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre à vos questions. Parce qu'il est intéressant de se balader. Et le tourisme ouvre l'esprit. Comme Eric nous disait tout à l'heure, le tourisme, les voyages, lui donne une source d'inspiration. Parce que quand il voyage, quand il regarde là, parce que le regard l'amène à visualiser. À visualiser ce qu'il sait à quoi il pense. Alors, directement, ça lui donne l'inspiration par rapport à son travail. Voyager, il est bon de découvrir. Il est bon de découvrir. Il est bon de faire la rencontre des autres. Parce que le voyage à voyager a beaucoup de bienfaits. Et chaque fois que nous voyageons, capitalisons le voyage. Si il s'agit même d'un voyage, d'une visite familiale. Capitaliser. Regarder le paysage. Parce que ça détend. C'est aussi ça. Les voyages déstressent. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. Les voyages déstressent. Les voyages détendent. Et les voyages apprennent la tolérance. Parce qu'on est amené à rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. On sort de sa zone de confort pour se confronter à la difficulté. À l'inconnu. Il est très bon de voyager. Le voyage nous amène à être tolérant avec les autres. À accepter les autres. Parce qu'on est différent. Vous êtes différent. Moi, je suis différente. Les autres sont différents. Mais on doit pouvoir vivre ensemble. Donc, les voyages cultivent aussi cela. Les voyages cultivent le partage. Parce que vous arrivez dans des régions comme à l'est du Cameroun. Comme Eric disait tout à l'heure. Je suis arrivée à l'est du Cameroun. J'ai été bluffée par le solidarisme. J'arrive dans une famille. Je ne connais personne. On m'invite directement à manger. Et on mange tous dans un même plat. C'est ça la solidarité. C'est ça le partage. Les voyages cultivent cela. Ça réduit la méfiance envers l'autre. Envers l'inconnu. Donc, ce soir, pour ceux qui se joignent à nous, je leur dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Voyages et cinéma. Nous, ce soir, nous recevons Eric Dippo, qui est réalisateur. Qui est nominé au Festival des écrans noirs. Qui va se tenir à Yaoundé, dans les Joies-Avenies. En l'occurrence, du 31 octobre au 7 novembre 2020. C'est-à-dire dans quelques jours. Et pour cela, nous avons profité pour discuter avec les festivaliers qu'ils partagent avec nous. Ce qu'ils ont mis en évidence dans leurs films. Parce qu'en fait, le cinéma vend la destination Cameroun. À travers le cinéma, on découvre le Cameroun. Donc, c'est le prétexte de notre histoire. Je crois qu'Eric est en train de revenir. Espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Allez-lui, prions, prions pour ça. Espérons qu'elle sera la bonne. Ah, bravo ! Il faut toujours rester positif. Je crois que c'est l'un des conseils que tu aurais dû ajouter. Parce qu'on a cru et finalement, tu es revenu. Il faut toujours rester positif. Il faut toujours croire. Croire que tout est possible. Je crois que même quand ils sont, ça peut aller en fait. Donc, Eric, tout à l'heure, tu nous disais que tu as visité des régions du Cameroun. Tu as visité cette région dans le Cameroun. Tu as visité l'Est du Cameroun. où tu as aimé des repas comme le Cameroun, le Cocor. Je suis aussi un des natifs. Tu es aussi natif. Tu es aussi natif. Mais tu devrais nous inviter à venir visiter l'Est. Tu devrais mieux nous vanter ta ville. Si, tu devrais mieux nous vanter. Mais à l'Est, il y a aussi l'or. Tu as oublié de nous parler de l'or. J'ai été à l'Est. J'ai vu des empires. C'est merveilleux. Tu as dit de voir tout. C'est dans quelle ville ? J'étais à Batoury. À Batoury. Une ville propre. Une ville propre. Déjà, c'est ça qui m'a marquée quand je suis arrivée dans la ville. Il y a un panneau où on dit que Batoury est une ville propre. Donc, quand toi, tu es dans la ville, tu sais déjà qu'il faut être propre. C'est une belle ville. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait… J'ai été marquée aussi par la solidarité dans cette ville. J'ai rencontré une famille là-bas dans mes balades. À peine je leur ai dit bonjour, ils s'apprêtaient à prendre leur repas. Ils m'ont invitée à prendre le repas avec eux. On a mangé tous dans un même plat. Pourtant, ils ne me connaissaient pas. Donc, Batoury est une très belle ville qu'il faudra visiter. Mais tu ne penses pas faire des films à Batoury, Éric ? Est-ce qu'en faisant un rêve, tu vas penser à Batoury un instant ? Bon, je suis déjà très content que tu aies visité mon village. J'espère que prochainement, je te le mets dans tes valises. Et je compte y aller encore parce que j'ai de très beaux souvenirs de là-bas. Je crois que c'est un combat que tu tiens à ce combat-là. Tu tiens à ce combat-là, à ce combat culturel dans tes films. Oui, et en particulier parce que j'ai une très belle langue. Une très belle langue, quand tu écoutes, par exemple, une musique, beaucoup de gens ne savent pas que c'est une musique de l'Est, une musique catholique. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est mon village, c'est ma langue. J'aime beaucoup, c'est notre père. Je ne savais pas qu'il s'est allé sur toi. C'est à ma langue. C'est à ma langue. Oh, c'est merveilleux. Le titre de la chanson, c'est « Essence ou » « Essence ou » veut dire « Essence ou » veut dire « Essence ou » veut dire « Notre Père ». Oui. En fait, c'est notre Père qui est au ciel. « Écoute notre voix ». Ton hommage. Oh, Samson, welcome and soon. Oui, notre Père qui est de notre voix. Samson, d'ambiance. Notre Père, notre Seigneur. Je comprends bien les parents. Moi, j'ai chanté ça sans savoir que c'était une chanson de l'Est du Cameroun. Je pensais plutôt que c'était une chanson du Sud du Cameroun, bien une chanson bassa. C'est vrai que je suis un peu péradue dans la culture. C'est pour ça que j'aime voyager pour découvrir et pour renforcer ma culture. C'est juste un peu plus grand. Il y a des cacons, même ceux qui ne sont pas très connus au Cameroun. Mais il y a des signes de cacons. Bizarrement, on a des signes de cacons. Pourquoi ? On a une actrice cacons. On a Fabula Nbessor. Comme moi. On a Fabula Nbessor. On a le grand hérit d'Enter. Cacons. Donc, il est du tout. Il est de Nguélebo. Moi, j'ai aussi des ancêtres qui venaient de Nguélebo. Donc, les gens veulent savoir d'où tu es né, qu'ils aillent à l'est du Cameroun, à Batoury, dans la Caléie. Dans la Caléie. Manger le bol. Et à l'ouest du Cameroun, l'ouest qui est l'une des villes, l'une des régions que tu as visitées. Qu'est-ce que tu as eu de particulier là-bas que tu peux nous conseiller comme plan à l'ouest du Cameroun ? C'est un magnifique hôtel avec une architecture... C'est Abafussam, tu dis ? C'est Abafussam, c'est un endroit. Wow. Assez magnifique. L'hôtel, c'est quoi ? Tu as dit quel nom ? C'est un hôtel Zingala. Zingala. Tu retrouves toute l'architecture des chefferies de l'ouest. À l'intérieur, c'est magique. Et tu es à Abafussam, le stade, qui est sur la route qui va sur Fumbot, le stade de Abafussam, qui est encore tout nouveau. Et tu as aussi, quand tu pars à Fumbot, tu as à l'intérieur, tu as Pépino, qui est un endroit magnifique. Pépino, qui est magnifique, parce qu'il y a... Pépino. C'est un endroit... Pépino, oui. Pépino, c'est... C'est un petit village qui a été créé par des Français. Pépino, c'est un village qui a été créé par des Français, mais... où il y a tu peux dormir, tu peux faire, tu peux jouer du golf, tu peux... C'est magnifique, en fait. Il y a, par exemple, à Fumban, où tu peux visiter le musée, le musée du roi, le musée Bambou, le balai Bambou. Le nouveau musée qui a été construit à Fumban. Et tu as beaucoup d'artisans, là, qui font beaucoup de vidas, mais puisque c'était un village artisanal, où il y a beaucoup d'artistes, en fait. Et il y a aussi les beaux-arts de Fumban, l'université qui fait dans la culture. Il y a... Quand tu as Tchang, quand tu as Tchang, quand tu as Tchang, il y a le musée, le musée de civilisation de Tchang, qui était un endroit magnifique. Quand tu entres au musée de civilisation de Tchang, tu as toute l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas l'histoire de toi, ce que tu as. C'est toute l'histoire du Cameroun. Tu as l'histoire des Sahuas. Tout au Cameroun. Oui, l'histoire des Fumbans, des Bétis, les histoires de la forêt, les histoires de Bameké, les histoires du Cameroun. Tu as tout un livre. C'est toute l'histoire. Quand tu es là, tu as toute l'histoire du Cameroun dans le musée de civilisation de Tchang. Et à l'extérieur, tu as l'endroit où tu peux faire une randonnée sur l'eau. Et quand tu voyages, quand tu vas pour d'autres, à Fondo-Tongo, tu as les chutes de Mami Wata. Toujours à Tchang, les chutes de Mami Wata. Tu as aussi les groupes de membres. Je pense que c'est un endroit magnifique. Et ensuite, tu as le centre climatique aussi, qui est à Tchang. Tu as le centre climatique qui est à Tchang. Quand tu parles de... Une des particularités de Tchang aussi, c'est le climat. Une des particularités du climat. Quand tu parles de centre climatique, ça nous rappelle que le climat de Tchang est très froid. On me dit même qu'il a neigé là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu visites tous ces endroits, c'est qu'il y a plus d'Occident. Il y a plus de personnes qui viennent d'ailleurs de l'Occident. Mais les Camerounais ne sont pas très informés par rapport à tous ces sites touristiques qui existent là. Quand tu vas par exemple à Bafon, dans le haut plateau. Quand tu vas à Bafon, il y a par exemple les chutes aussi à Bafon. À l'intérêt, ils sont magnifiques. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas les sites touristiques du pays parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est pour ça que le cinéma doit leur permettre de pouvoir voir ces sites-là de découvrir. Oui, 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 c'est logique. En tant que cinéaste, nous sommes des vendeurs de la culture. On ne fait pas juste le but, ce n'est pas de faire des films que le beau en fait. Quand tu vois les États-Unis, les gars qui présentent la Californie, Los Angeles, qui présentent Dallas, qui présentent Lyon, ils ont envie de prendre la route et de partir. Parce que c'est ça la force du cinéma en fait. Et il faudrait que beaucoup de cinéphiles a fait rêver de ça, qui sont des vendeurs. Voilà. Les cinéphiles camerounais devraient faire rêver ceux qui regardent, les cinéphiles. C'est-à-dire qu'un cinéphile regarde un film, il doit pouvoir rêver du Cameroun. Il doit avoir envie d'être, il doit être fier d'être camerounais. C'est un Camerounais et c'est pas un Camerounais. Il doit vouloir des nids au Cameroun. Il doit rêver du Cameroun. Il y a une anecdote qui me fait toujours, c'est que quand tu vas au Nigeria, quand tu as l'impression que tout le monde est riche. Oui. Mais je pense que tout le monde est riche là-bas, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas riche là-bas. Les grosses voitures, les mules. Tu vois, il y a des personnes, quand tu vas à des gosses, et quand tu vas à des gosses, tu vas voir les gens qui me suivent, les mules, les mules, les mules, les mules, les mules, les mules, c'est que j'entends. Tu vois, ça, on est tout de suite. Le Syrien, c'est celui qui vend le rêve. Nous, en tant que Syrien, devons vendre le rêve de notre pays. Ne pas parler d'une manière négative, de nous vendre, de donner toutes les défis là. Quand tu nous, on ne monte pas, on ne monte pas de la côté de Lagos, on nous prendra toujours le côté bling-bling de Lagos. Tu vois, on ne monte pas au mauvais côté d'Abuja, on ne monte pas au nouveau côté de Joss. Il y a des gars là-bas qui n'arrivent pas avoir 50 ans, 100 ans. Tu vois, un peu, ça, j'ai vu ça de mes yeux. Ça, tu nous surprends, moi, parce que moi, je pensais que tout le monde était riche là-bas au Nigeria. Je n'ai pas encore été là-bas, mais quand je regarde, j'ai l'impression que tout le monde... Non, ça veut dire que nous, nous devons faire la même chose. Il y a plein de pays d'Afrique, où j'ai visité grâce au cinéma, où on apprécie. Parfois, je vois les gens parler sur le terrain, je rie, en fait. Quel pays, Éric ? Nous sommes là pour voyager. Ne dis pas ça en passant. Nous voulons voyager à travers tout. Qu'est-ce que vous voyager ce soir ? Quel pays ? C'est pour éviter de créer certains trucs, un peu ce débat autour, mais souvent, quand j'écoute sur certaines personnes parler, je rie, en fait. J'ai dit, une personne m'a dit, je vais donner de l'information aux gens, c'est que, c'est vrai, nous sommes très pauvres, on souffre énormément. Le système, moi, ça ne me plaît pas personnellement. Je veux en être au peut-être politique. Je ne fais pas pour eux. J'aspire au meilleur. Je crois qu'on peut faire mieux. Je demande à tous nos dirigeants de mettre la main pour nos domaines, de nous aider, de nous encourager. parce que quand on a beaucoup de choses à prendre dans notre pays, beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'histoires qui n'ont jamais été à raconter, et beaucoup de sites, quand tu vas aller, toi qui t'as abattu, les sites, c'est magnifique, c'est-à-dire que tu as déjà à croire que tu as à l'est. Le Cameroun, pour moi, c'est le pays en Afrique francophone, où tu peux aller dans plus de dix villes, ou à quinze villes. Je m'aude avec le téléphone, de montrer quinze, dans quinze pays, dans au moins sept pays en Afrique francophone, ils ne vont pas y monter, ou quatre villes. Je ne parle pas d'une ville qui est belle, je ne parle pas d'une ville qui est belle. Je ne parle pas d'une ville qui est belle. On a une richesse énorme. Crois-moi en une richesse. Quand tu vois une ville comme Berthois, c'est des capitaines dans certains pays. Quand tu vois une ville comme Bafoussant, c'est des capitaines dans d'autres pays. Juste que c'est vrai qu'on va critiquer, mais je ne sais pas. Il faut voyager pour se prendre le savoir. Moi, c'est parce que tu as voyagé, parce que tu as vu ailleurs, que tu apprécies mieux ce que tu as ici. Que tu apprécies mieux ce que nous avons ici. Oui, mais je pense que le régime peut faire plus. Et cette fois plus. Tu vois. Mais on n'a pas un mauvais pays. Moi, je me souviens, quand je suis au Nigé, rien de tout qui va vous étonner, c'est que j'ai plein d'organisateurs nigéens qui m'ont dit, je suis à vous, vous avez des très beaux sites qu'il n'y en a pas. Je t'imagine. C'est plusieurs organisateurs qui m'ont dit ça. Ils disent quoi, Eric? Ils m'ont dit que nos Camerouins ont des très beaux sites pour chuter des films. C'est que je pense aussi. Ils sont ici au Cameroun. Oui. Ils auraient fait des beaux. Beaucoup d'étrangers viennent au Cameroun cités. Beaucoup d'étrangers viennent au Cameroun. Pour le décor. Je t'assure que je t'assure que voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Eric, tu nous as baladés. On est allés dans les régions. On est allés hors du Cameroun. On est revenus au Cameroun. Et on souhaiterait repartir à Yaoundé où dans quelques jours, tu vas concourir pour les Oscars. pour l'Oscar du... Voilà. Dans deux jours. On te souhaite le meilleur. Et quand tu seras à Yaoundé, en dehors du festival, du village du festival, est-ce qu'il y a des endroits ? Est-ce que tu as un plan pour Yaoundé ? Parce que ceux qui vont venir pour le festival à côté, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à Yaoundé qu'on peut découvrir. C'est vrai que tu nous as allé à faire des pourrilles au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Yaoundé ? Qu'est-ce que toi, tu as prévu ? Aller manger dans l'eau. Aller manger dans l'eau. Pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Je vois qu'il y a entendu cet espèce-là. Manger les pieds dans l'eau. Ça veut dire quoi ? Ouais. Ça veut dire quoi exactement ? Je sais. Je vais m'aller dans une rivière, mes pieds seront dans l'eau. La table, je mange comme tu mange la table, je suis dans l'eau. Ah bon ? Waouh ! Ça, c'est à découvrir. Ouais. Et c'est à quel endroit exactement ? Si tu connais ? Si tu ne connais pas, il n'y a pas de souci. Il suffit de se renseigner pour ceux qui vont arriver à vous. Je vais dire. Ouais. J'en profite aussi pour encourager ceux qui nous regardent d'aller dans les salles, d'aller regarder les films parce qu'il y a beaucoup de films camerounais qui ont été nominés aux écrans noirs. Aller dans les salles, allons regarder ces films-là, allons découvrir tout ce que ces réalisateurs, tout ce que ces spécialistes du cinéma ont mis en exergue parce que beaucoup, et de plus en plus, beaucoup vendent le rêve. Quand j'ai regardé ton film de rêve brisé, il y a des décors incroyables. Les maisons, on n'a pas l'impression que ce sont des maisons qu'on voit tous les jours. C'est ça. Et je pense que les gens devraient, je pense que nous devons venir en salle pour voir ces films-là. Merci. Eric, bientôt, on va se séparer. On a fait... On a passé un bon moment. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous avons fait une balade ce soir avec Éric Dippo qui, à travers son film Rêve brisé, a mis en valeur la culture du Cameroun, les langues vernaculaires, en l'occurrence, le bassa. Allons au Festival des écrans noirs, allons encourager ces cinéastes en regardant leurs films. Il y a aussi des plateformes pour ceux qui vont rester sur Internet. Il y a des plateformes qui diffusent des films camerounais. Des plateformes comme Vauri TV, comme Wave, comme Sinaf. Il y a beaucoup de plateformes pour ceux qui ne se déplaceront pas. Qu'ils aillent dans cette... Aller dans cette plateforme-là. Abonnez-vous et regarderez. Nous, nos films, consommons nos produits parce que c'est en consommant nos produits que ça va vous encourager. Toi, allez tourner dans ces sites que tu nous racontes si bien. C'est bien ça, Dippo. Éric, nous te remercions de t'être prêté au jeu. Nous te remercions pour cette balade. Nous te remercions pour le mystère, pour cette façon que tu as fait le voyage ce soir. C'est aussi notre façon. C'est tout ça qui fait du voyage toute sa beauté. Merci. Et en résumé, tu nous as baladés à l'ouest du Cameroun, tu nous as baladés au sud, tu nous as baladés à l'est, tu nous as baladés au centre, au sud-ouest, au nord-ouest, bien ou bien une région et au littoral. Donc, voilà cette région du Cameroun qui toi cinéaste à travers le cinéma, tu as pu visiter. Et en nous racontant cela, tu donnes la chance à d'autres personnes, tu donnes l'information à d'autres personnes de visiter ces endroits-là, de les découvrir parce que le voyage, il n'y a rien de plus merveilleux. Et comme conseil, tu as dit qu'il fallait pour ceux qui souhaiteraient être comme toi, et pour ceux qui souhaiteraient être comme toi, qui souhaiteraient faire du cinéma comme toi, tu leur as conseillé le travail, tu leur as conseillé de se former parce que le cinéma, ce n'est pas une balade. Il faut se former que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les écoles, que ce soit en ligne, il y a beaucoup de façons de se former. Il faut lire, il faut regarder les films. C'est aussi ça, la culture, la culture cinématographique. Éric, nous te remercions infiniment pour ce soir. Nous te souhaitons de revenir à Douala avec cet Oscar-là. Nous voulons que tu guises cet Oscar-là. Nous te le souhaitons. Toutes nos félicitations. Merci. Le plus important, c'est ce que je veux dire pour avoir le clôture. Ce n'est pas le prix, en fait. Parce qu'un artiste, ce n'est pas ça qu'il recherche. Il recherche d'avoir se satisfait personnellement et chercher à s'améliorer personnellement et parler de lui. Les titres, parce que les festivals, en fait, je pense qu'il y a des meilleurs films qui n'ont pas été sélectionnés qui étaient meilleurs que le mien, que celui des autres. C'est juste que chaque festival a ses critères. Il faut d'abord que les gens le sachent, en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on est là parce qu'on est meilleur. On est là parce qu'on a eu une grâce. On est là parce qu'on a respecté les normes de ce festival. Parce que mon film peut être nommé dans ce festival et il est refusé dans un festival avec un film qui a été refusé dans le même festival. Donc, c'est une grâce. Maintenant, dire qu'être meilleur, c'est avoir un Oscar, avoir le titre du meilleur film. En fait, pour le moment, c'est mon plus grand souhait, c'est de voir le pays, mon industrie, changer et de voir cette imagination avancer et nous voir grandir ensemble. De voir que nous allons faire de très, très beaux films. Parce que pour le moment, on n'est pas encore nombreux. Et je crois que si ensemble, on se met, on peut faire des choses assez grandes. Donc, dire, c'est un peu juste pour ramener que si tel est le meilleur film, forcément, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur parce qu'il a eu le meilleur film, en fait. Tu vois un peu. Oui. Parce que ça dépend des jurés. Les mêmes jurés n'ont pas la même orientation que les autres jurés ailleurs. Et que les autres qui n'ont pas pu avoir ne s'arrêtent pas là, qui continuent à travailler. Donc, et ceux qui n'ont pas été nominés l'année prochaine, qui nous retrouvent au festival prochain, peut-être, je ne serai pas nominé, peut-être, ils feront des films mille fameux. Comment ? Qui sait ? C'est Dieu seul qui sait parce que je crois qu'il y aura de très bons films aussi l'année prochaine. Non, c'est un peu ça. Voilà. Merci, Laure, de m'avoir invité à ton émission. C'est nous qui te remercions pour cela. Nous espérons qu'il y aura une autre fois. Nous espérons d'être encore en live avec toi pendant le festival parce que nous aurons aussi, nous allons nous balader. Nous allons balader ceux qui ne pourront pas se déplacer pour le festival. Ils vont à travers vous, à travers vous, les festivaliers, à travers vous qui irez à Yaoundé, découvrir le village du festival et puis voir des néveils qu'ils ont ratés, qu'ils auraient raté. Il est mieux de voir physiquement. Ok, Eric, merci beaucoup et bonne chance. Bye bye. Merci de passer chez nous. Au revoir. Merci pour la balade. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup pour vous qui nous avez suivis. Nous avons ce soir fait une balade avec le réalisateur Eric Dippo qui est nominé au festival des écrans noirs à Yaoundé qui se tiendra du 31 octobre au 7 novembre 2020. Il est nominé dans la catégorie long-métrage camerounais. Donc, ce soir, il nous a fait une balade dans tout le Cameroun. Le Cameroun a 10 régions. Si à lui, tout seul, il a fait 7 régions, je pense que c'est encourageant. Informons-nous, voyageons, découvrons le pays. consommons nos produits. Regardons les films camerounais parce que les cinéastes se battent pour mettre en exergue le pays. Ils se battent pour mettre en valeur notre pays, la beauté de notre pays à travers la culture comme, par exemple, Eric Dippo, lui, l'a fait. Donc, allons en salle, allons au festival, même en ligne, regardons les films camerounais, consommons nos produits, encourageons les cinéastes à faire mieux que ça. merci beaucoup pour la balade de ce soir, merci d'avoir été de notre. Je vous en prie, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche quelque part, de vous abonner, vous suivre, pour être informé de nos prochaines émissions. Abonnez-vous. Merci d'être passés par ici. Bye-bye. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Demain pour la nouvelle édition. Bye-bye. Je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501